C'est un bel outil open source que vous nous présentez aujourd'hui, Emric et Jérémy, une application serveur écrite en Rust et son client PHP associé pour planifier des tâches à exécuter. Nous connaissons tous Cron et nous sommes beaucoup à devoir développer des choses pour répondre à ce besoin. A travers l'histoire de la genèse de K-Roy, nous allons voir ce que cet outil apporte et compte apporter à cette problématique. Merci d'accueillir nos deux speakers. Merci d'accueillir. On a parlé de problèmes de prod, donc connexion sur les Greylogs pour aller essayer d'analyser, puis connexion en SSH pour aller résoudre les problèmes, voir la base de données. Et fin de semaine, réalisation d'un schéma d'architecture pour une nouvelle application d'interface de gestion utilisée de retour de produits. A ton tour Jérémy. Eh bien moi j'ai bossé pour Medimat, donc un spécialiste de la vente de matériel médical en ligne. En ce moment on est en train de migrer une appli Legacy et du coup je bosse avec un prestat d'une autre agence qui s'appelle Rémy. En début de semaine j'ai fait pas mal de tickets fonctionnels, techniques, pendant que lui il était plutôt en train de déblayer tout ce qui était donné Legacy. Et on était pas mal en vocal toute la semaine, il faisait que des blagues, donc c'était super. Et sur la fin de semaine on a commencé donc les migrations en doctrine, et il m'a montré pas mal de petits trucs, migration, optime, perf, etc. Il a été super sur le sujet et j'ai vraiment appris plein de trucs. A la fin de notre compte rendu, on souhaitait un bon week-end et à lundi. Lundi, 9h, je me réveillais en pleine forme, j'ai appelé Jules le product owner, toujours, et on allait briefer ce qu'on allait faire pendant la semaine. Il me proposait une nouvelle tâche. Aujourd'hui il fallait changer le fonctionnement des ventes privées. Jusque là les ventes privées c'était une fois dans l'année à horaire fixe, donc on changeait ça en dur dans le code. Et maintenant on allait pouvoir rendre ça configurable. Depuis une interface d'administration, on rentrait un créneau de date, et concrètement, dès que ça se déclenchait, il fallait que ça s'active sur la prod. Il me disait, bon on fait ça un peu rapidement, on n'a pas trop de budget pour ça. Je répondais que j'allais voir ce que j'allais pouvoir faire, et que je lui dirais. Je regardais l'implémentation, une bonne implémentation à base de cron, un script qui tourne toutes les heures, qui fait des requêtes pas forcément très optimisées, pour aller vérifier si tous les paramètres s'alignent correctement pour pouvoir activer le flac vente privée. Et moi, ce que j'allais devoir faire, c'était améliorer ça. J'avais pas beaucoup d'autres choix, c'était le choix le plus efficace, le plus rapide. C'était pas très performant, j'allais clairement juste devoir abuser un peu sur les perfs du serveur, mais c'était pas grave. De mon côté, j'étais fatigué, réveil difficile, la nuit avait été compliquée. En fait, j'avais passé la nuit à ressasser, réfléchir. On m'avait assigné un ticket, et la problématique, c'était de faire expirer un mois après un bond d'achat, un bond de réduction, un mois tout pile après. J'avais vu passer, pendant une séance de Veil Techno, un plugin, RabbitMQ, qui délaye les messages. Donc, je me disais, Medimat, mon client utilise déjà MQP, ça serait bien si on pouvait se câbler dessus. Donc, on est parti sur ça. Le but, donc, on a un message qui est posté dans une table temporaire, avec un petit header dans la requête, xDelay, qui permet du coup de configurer le temps au bout duquel le message va être finalement posté dans une queue Rabbit et exécuté immédiatement. Donc, c'est bien. Au niveau de la France, c'est un petit peu complexe à mettre en place. Il faut installer le plugin, etc., et même à maintenir, au niveau config. Et surtout, au niveau dev, au niveau outillage, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Le soir, comme souvent, on lançait une game de League of Legends avec Jérémy, lui en support, moi en ADC. Et c'était pas mal, ça nous permettait de nous descendre, de nous détendre. Ça marche aussi, ça nous va se conscrire quand même souvent dessus. Merci. Et ça nous permettait surtout de discuter de nos journées, de faire des débriefs un peu informels de ce qu'on faisait. Et ce soir-là, on avait parlé de nos tâches respectives. Jérémy m'avait dit... Emric, il doit quand même bien exister quelque chose, un planificateur de tâches finalement, quelque chose de simple, de robuste, assez fiable, qu'on pourrait utiliser, non ? Je sais pas, moi je connais rien, mais en vrai, il faudrait chercher. Match perdu, vous vous en doutez. On passait en revue les différentes techno de planification en PHP. On avait du Cron, du RabbitMQ Delay, DPG Timetable, PHP Rescue et différents PHP Scheduleurs over Cron. La fin de la semaine arrivant, pour un hebdomadaire vanois avec le boss, on lui débriefait notre situation, nos deux tâches, et on lui débriefait aussi l'analyse qu'on avait fait de la situation actuelle. Et il nous disait, bon, il faut vraiment qu'on investisse dans un logiciel qu'on mettrait à disposition de la communauté pour gérer ça. Après avoir pas mal réfléchi, je suis revenu vers Emmerich. Et, bon, Emmerich, ça me paraît compliqué, je veux dire. Bon, est-ce qu'on a les compétences déjà de faire quelque chose de fiable, robuste, quelque chose qui puisse passer en prod ? Et puis, même si on a les compétences finalement, est-ce qu'on a envie de sortir de notre zone de confort ? Est-ce qu'on peut le faire ? C'est sûr que ça va être compliqué. En vrai, déjà, je pense qu'il y a un point, c'est qu'à la base, on est développeur PHP. PHP, ce genre de logiciel, il faut que ce soit performant, quoi. Les optimisations, c'est pas notre truc. C'est vrai. Mais surtout, le point le plus important, pour moi, on sous-estime l'investissement colossal en temps et en argent qu'il va falloir pour arriver à un logiciel viable. C'est clairement vrai. Et puis, imagine, on met le truc en prod, ça dysfonctionne, il y a tout qui pète, il y a tout qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on va complètement perdre toute notre notoriété auprès des clients et auprès de toutes ces personnes, toute la commu PHP, tous les gens qui comptent sur nous, finalement. Ouais, ouais, carrément. Donc, non, en fait. Non, c'était trop complexe. On ne voulait pas se lancer là-dedans. C'était complexe. Mais la semaine d'après, je scrolle mon feed Twitter et je tombe sur ce tweet. Je vous laisse le lire quand même de petites secondes. Je vais direct chercher Emmerich, je l'envoie sur Discord. Emmerich, il faut qu'on parle. Regarde ce tweet. Ce n'est pas possible. Et puis, du Rust, sérieusement ? Vas-y, passe. Du coup, on allait sur Discord. Alex, le boss, du coup, on le rejoignait, on se connectait et il nous disait, bon, je n'ai pas beaucoup de temps. On va faire vite. J'ai réfléchi à la situation que vous m'avez donnée là et il faut qu'on fasse quelque chose. La commu PHP nous a tellement donné depuis le départ qu'il faut qu'on lui rende l'appareil. On va, via Vanois, investir massivement dans un outil, un logiciel open source de planification de tâches. Je sais que ça va être difficile, je sais que vous doutez, mais vous allez le faire. Je compte sur vous pour faire ça bien. Et il était reparti. L'hiver approché, c'était la fin de l'année. Les bons repas, les périodes de fêtes, Noël. Surtout, pour nous, la tranquillité. Deux semaines sans prestation client. On décidait, avec Jérémy, de profiter de ce temps-là pour commencer à spécifier ce planificateur de tâches. Je me souviens, j'étais chez mes beaux-parents pour Noël. Je passais mon temps à travailler sur mon ordinateur. Eux, ils me disaient, bon, Emric, quand est-ce que tu viens manger ? Et moi, je traînais. J'avoue qu'après coup, je m'en veux pas mal de leur avoir infligé ça. Mais en vrai, c'était les seuls moments dans l'année où on pouvait complètement poser notre cerveau et se mettre à fond là-dedans. Merci à eux et à ma chérie de m'avoir supporté à ce moment-là. Du coup, si on repart du besoin initial, finalement, on aurait un client qui pourrait poster une, plusieurs, des dizaines de tâches avec chacun sa date d'exécution vers un planificateur. Et l'idéal, ça serait quand même que le coût de création et d'exécution soit le plus faible possible, histoire que ce soit acceptable d'en créer potentiellement des dizaines, des centaines, des milliers, des millions à la volée. Ensuite, on aurait la partie déclenchement. Le planificateur, il aurait pour rôle de notifier l'application, là où est le code métier, le plus légèrement possible, toujours pareil, dans le but de juste lui dire « Exécute le code, c'est ton moment ». Du coup, si on résume, on aurait un serveur, côté serveur, il reçoit l'ordre de création du client, il stocke ça en mémoire, il check au niveau de sa base de données si c'est le moment de renvoyer le message, quand c'est le moment, il repasse la main à l'appli. Finalement, on aurait trois composants, le contrôleur en entrée, la base de données en interne et le processeur en sortie. Ça allait clairement être difficile à mettre en place. Mais on avait un modèle qui était puissant, dynamique, précis, escalable. On finissait la fin des vacances en fignolant le schéma d'architecture et le dimanche soir, juste avant de reprendre le boulot le lendemain, Jérémy m'envoyait un message en me disant « Émeric, je viens de finir un livre de mythologie grecque qu'on m'a offert en cadeau. Ça te dit quelque chose, la notion de kairos ? » Le kairos. Le kairos, nous dit Wikipédia, faites des dons, est le temps du moment opportun. Il qualifie un intervalle ou une durée précise, importante, voire décisive. Le kairos est donc l'instant T de l'opportunité, avant et trop tôt, après, trop tard. Mais, t'es un génie. Au pluriel, pour chaque tâche, kairos. Début 2020, on a dû se mettre à Rust. Ni Émeric, ni moi-même, on n'en avions jamais fait. Encore moins sur un truc qui allait partir en prod avec des perfs de ouf. On a commencé par le serveur, avec la doc officielle Rust, qui s'appelle The Book, qui est exceptionnelle. Mais, bon, on arrive, et on se frotte quand même à des notions floues, voire inconnues. Faut pas oublier qu'à la base, on fait pas trop ça. Des énumes dans tous les sens, des mutes, des trades, des notions d'ownership, de concurrency. C'était le bazar. En plus de ça, on devait éplucher la doc, les TCP listeners, pour pouvoir implémenter le contrôleur. On réépluchait la doc une autre fois pour les threads et les channels, pour pouvoir implémenter la synchronisation entre les différents composants du logiciel. Clairement, je pense que, dans cette aventure, Rust a été à la fois notre plus grand allié et notre pire ennemi. C'est sûr. Pendant une année et demie, on avançait doucement, mais sûrement, sur le logiciel. En même temps, on devait continuer à gérer notre prestation client. La doudoune me demandait de retaper un logiciel de gestion des photographies produits. Je perdais la motivation régulièrement. L'esprit sans doute un peu occupé à la doudoune. Et Jérémy venait me remotiver et ça repartait pour un tour. Et ça repartait. Les choses avançaient bien, lentement, mais bien. Jusqu'à ce que la FUP ouvre son appel à conférence. Ça faisait un an et demi qu'on faisait le projet. Ça faisait un an et demi qu'on construisait la chose. Et je me disais que ça serait bien quand même de venir et de vous le présenter à tous. Mais dans ma tête, c'était Emmerich qui gérait plus le côté tech et qui était plus à l'aise. Donc forcément, c'était Emmerich d'y aller. Vous vous en doutez, aller tout seul sur scène, jamais fait. Il refusa tout de suite. Mais à force de le taquiner et avec le speech motivationnel, comme je sais bien le faire, c'est passé Emmerich. Écoute, on a fait un outil, ça fait un an et demi qu'on bosse dessus. Vraiment, c'est open source. Si on veut donner aux gens la possibilité de l'utiliser, de l'essayer, de nous aider, de contribuer dessus, il faut y aller. Il faut qu'on aille les voir et il faut qu'on le fasse. OK, mais à une seule condition, tu montes sur scène avec moi. Vous vous en doutez, il monta sur scène avec moi et l'AFUB valida notre conférence. Jusque-là, on avait avancé un petit peu le serveur. Il permettait de stocker les données sur le disque dur. On avait une ébauche de clients. Mais c'est à ce moment-là, alors qu'il restait plus que trois mois, qu'on se dit qu'en fait, il restait plus que trois mois. Trois mois pour vous fournir une version alpha, une version qui soit suffisamment stable, qui soit configurable, qui soit suffisamment performante avec une API qui commence à tenir la route. Compliqué. Mais on écrivait une petite roadmap. Petite roadmap. Implémenter un processeur HTTP. Ajouter un mécanisme pour empêcher les tâches de rester dans l'état trigger. Améliorer le Cairoi client protocole pour gérer le multi-roquettage asynchrone. Implémenter la nouvelle version du KCP au niveau du serveur Cairoi. Implémenter la nouvelle version du KCP au niveau du client Cairoi PHP. Ajouter un système de requettage de masse sur le client Cairoi PHP. Concevoir et implémenter la commande GET pour récupérer les infos d'une tâche. Concevoir et implémenter la commande UNSET. Rendre le serveur Cairoi configurable à partir d'un fichier. Documenter l'utilisation du client Cairoi PHP. Améliorer la documentation du serveur Cairoi. Rendre configurable la cadence du composant database. Et le dernier point, le POC, la tâche clé. Redévelopper la fonctionnalité d'expiration de panier Silus avec Cairoi. On avait trois mois. On avait globalement estimé ça à six mois. C'était pas mal. Il fallait s'y mettre. Et on s'y mit. On avançait comme on pouvait et les tâches de la roadmap se cochaient petit à petit. Enfin, la documentation du protocole Cairoi fut complète pour permettre l'implémentation d'un client. Puis, le serveur permit de sauvegarder sur le liste des tâches et les règles en garantissant les propriétés acides aux transactions. On améliorait le client pour qu'il puisse permettre de créer des règles d'exécution associant des tâches planifiées à des runners via un système de pattern matching. On continuait à améliorer le client, cette fois sur les perfs, pour qu'il puisse créer des tâches par centaines dans des ordres de grandeur de la seconde. Et on documentait les instructions existantes, par exemple, pour permettre l'implémentation d'un client. On avançait, mais il en restait tellement. Il en restait beaucoup. On avait deux semaines. La conf arrivait à grands pas. Personnellement, ma petite venait de commencer la crèche, donc elle nous ramenait toutes les maladies possibles. On a passé quelques news urgences pédiatriques compliquées. Il fallait faire l'impasse sur quelques points de la roadmap. On a décidé de mettre le processeur HTTP de côté. En même temps, on devait continuer à gérer notre prestation client. La doudoune me demandait de bosser sur un système de paiement de trois fois, quatre fois pour la France et la Belgique. Eh bien, je décidais de me lever à 4h30 du matin. Je bosserai pour Cairoia un petit peu chaque jour avant la prestation client. Hasard du calendrier, c'est aussi le week-end juste avant la conf où Aymeric déménageait. Il vivait dans les cartons, sa proprio essayait de lui sucrer sa caution autant qu'elle pouvait. C'était compliqué. Vraiment, là, c'est le moment où on s'est dit « Ok, il faut encore faire l'impasse. Instruction get et unset. Ciao. » Et surtout, il fallait qu'on finisse de réviser la conf. Il fallait finaliser ça. On décidait de se revoir le week-end du 9 et 10 octobre en immersion totale pour augmenter notre productivité. Lundi 11, une semaine. On était à bout, mais vraiment à bout. « Écoute Emmerick, c'est le dernier rush. Il faut qu'on y aille. Vraiment, on ne peut pas décevoir les gens. Il faut qu'on ait quelque chose de stable. On ne peut pas arriver avec un truc qui ne marche pas, qui a des performances dégueulasses. Il faut vraiment que ça marche. Il faut qu'on y aille. Écoute, s'il faut qu'on dorme 3, 4 heures par nuit, faisons-le. vendredi 15 octobre, 4 heures. Il nous restait un point sur la roadmap. Redévelopper la fonctionnalité d'expiration de panier de Silus avec Kairui. Le point clé. On décida donc de se câbler sur les events Silus, donc post-add, post-remove sur les orders items et cart-change, les events de modification de panier de base. On créa le listener associé où on récupère dedans l'identifiant du panier. Ensuite, on avait besoin de pouvoir envoyer des jobs à Kairui. Pour ça, un composer require sur la lib officielle Kairui PHP. et ça nous mettait à disposition les classes qui nous permettaient de créer un job ici nommé app.cart.expiration. l'identifiant du panier qu'on allait expirer dans 15 minutes. On envoyait ce job au serveur Kairui. Le serveur. Il nous fallait un serveur Kairui. On clonna le repo, on lança la commande, le serveur était là. Cargo run-release, fini. On a fait tout ce qu'il faut sur la partie planification. Maintenant, il faut faire la partie processing, la partie concernant l'exécution des tâches. Pour ça, on va utiliser le shell runner. On aurait pu utiliser le runner amqp qui est plus scalable étant donné qu'il envoie les messages sur une queue rabbit. Mais ici, on était dans un contexte simple. Alors, le runner shell, ça suffit. On va créer une règle qui matche tous les jobs qui commencent par app, carte, expiration. Cette règle va exécuter un script expire-cart.sh en lui passant en premier paramètre l'identifiant du job qui est déclenché. Du coup, commande symphonie associée, on créa la commande symphonie qui récupérait l'identifiant du job Cairoi. Ensuite, on splittait sur les points pour récupérer le dernier argument, l'identifiant du panier. On checkait en base de données si le panier existe, si c'est le cas, supprimer. on avait tout normalement. On lança le test et on attendu 15 minutes. Et ça fonctionna dans les temps, pile dans les temps. Toutes les cases étaient cochées. Toutes les cases étaient cochées. On avait fini notre roadmap. La version alpha pouvait voir le jour. Et on respira enfin. Mon déménagement allait pouvoir se terminer correctement. Et on profitait du temps qui nous restait pour se reposer, retrouver un peu de sommeil avant la conférence jeudi prochain. On mit en proie de le test qu'on venait de faire sur l'environnement qui s'est reprospect. Ben, ça fonctionne. Petite réunion hebdomadaire, on était vendredi. Le boss nous gratifia d'un « Eh, bien joué les gars, je savais que vous arriveriez. » Vraiment, c'était un peu trop facile par rapport à tout ce qu'on avait subi. Le début de la semaine fut le retour à la normale. On recommençait à bosser pour les clients. La doudoune m'appelait en me disant « Bon, on a des problèmes avec le logiciel de gestion des photographies, il est en carafe, il faut que tu refasses quelque chose. » Je m'y remettais. On profitait surtout des derniers instants pour répéter la conf et ça allait être le moment. On prit le train mercredi direction le forum PHP 2021. On monta sur scène le jeudi à midi 10 pour vous raconter la genèse de Cairoï ou comment nous, développeurs PHP, allions ensemble poser les premières briques d'une réconciliation avec les tâches planifiées. Merci de nous avoir écoutés. On est dispo jusqu'à demain dans l'après-midi, demain soir. Si vous avez des questions, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'importe quoi, même si vous voulez nous faire des bisous parce que vous trouvez ça trop bien, n'hésitez pas vraiment et bon appétit à tous. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501